... De couleur blanche sur les côtés, grise sur ses contours, avec un tableau de signalisation de face et une mini-porte, voici peut-être la solution pour les éleveurs de poulets de fière. Invention de Gilles Marmbungou, cette couveuse automatique des œufs a été présentée à Delphine Edith Emmanuel, ministre en charge de l'innovation technologique. Avec pour rôle de couver les œufs fécondés afin d'obtenir des poussins, cet incubateur renferme des caractéristiques techniques dignes d'un appareil du XXIe siècle comme le détail sans réalisateur. C'est donc une solution made in Congo que présente ce jeune entrepreneur, mais pour arriver à la concrétisation de son ambition, Gilles Marmbungou a bien besoin de soutien. ... Très attaché aux questions de l'innovation technologique et à la promotion de l'intelligencia congolaise en la matière, Delphine Edith Emmanuel, qui a félicité l'inventeur, promet accompagner ce projet. Ce projet a l'avantage non seulement d'être écologique, puisqu'il y a possibilité d'utiliser l'énergie solaire, et il est d'autant plus écologique qu'il y a une faible consommation d'électricité, vous avez dit pour 21 jours, 5040 francs. Donc, c'est une invention dont nous pouvons tout attendre. Et cette invention s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui est celle désormais de faire de telle sorte que la recherche soit appliquée, mais qu'elle soit appliquée spécifiquement dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes appelés à nous retrouver dans un autre cadre, et nous verrons dans quelle mesure, en fonction des moyens dont nous disposons, nous pourrons vous soutenir, parce que vous représentez ce Congo qui gagne. À 29 ans d'âge, et avec cette unième invention, Gilles Marmbungou fait partie des grands espoirs du Congo dans l'innovation technologique, qui pourrait connaître une rude concurrence avec le futur prix de l'innovation technologique déjà en études.